ça y est enfin c'était une promesse présidentielle ceux qui n'ont pas suivi j'ai sorti un roman qui s'appelle frappé par le marteau l'odyssée numérique de psychodéliques et chisel et les révélations inattendues je vais pas rentrer dans les détails sur la conception de ce bazar il y a une playlist qui s'appelle romans et livres où je vous montre en deux vidéos le making of gros somerdo en ultra résumé on a fait un live avec chisel sur pendant qu'à durer trois heures on a résumé toute son aventure mon aventure et son aventure vis-à-vis de mj fermé là ce live j'en ai récupéré la transcription écrite automatique par youtube qui faisait une soixantaine de pages et j'ai demandé à tchat gpt de réécrire cette transcription audio partage et pété dans le style de victor hugo comme si c'était un roman de victor hugo et le résultat est génial attention please je voulais pas montrer mais le livre vous pouvez l'acheter un le lien amazon est dans la description n'hésitez pas vous pouvez l'acheter il ya des trucs vraiment sympa à l'intérieur et en même temps si vous n'avez pas envie de l'acheter vous pouvez vous avez cette vidéo pour l'écouter en audio vlog gratuitement il y en a ils font payer des audio vlogs tu vois par exemple tu vas sur tellington c'est payant bah là c'est gratuit mais si vous voulez soutenir la chaîne un peu vous pouvez aller acheter le livre et c'est un joli c'est un joli c'est un joli objet je trouve c'est vraiment un joli objet ça change tu sais de genre du t-shirt ou des trucs comme ça ou des tasses vous vous voulez recevez les bouquins comme les tasses bref le pdf fait 91 pages donc je sais pas si on va tout lire ce soir mais on va on va lire une bonne partie frappé par le marteau l'odyssée numérique de chisel et des révélations inattendu ça c'est le titre dédicace à toi cher lecteur que cette histoire te transporte vous voyez bien on va zoomer un tout petit peu que ça serait mieux voilà à toi cher lecteur que cette histoire te transporte dans l'odyssée numérique de psychodéliques et de chisel où l'amitié la loyauté la persévérance sont mises à l'heure alors très important ce livre et cette histoire il a une temporalité chronologique très importante les événements se situent avant le grand schisme et la chute de l'empire du schizalistan qui si un jour j'ai le temps je le traiterai peut-être dans un numéro 2 parce qu'il ya beaucoup de choses à dire donc là on est dans une dans un dans une temporalité chronologique où la nouvelle serbie et la psychosphère est en très bon terme avec le schizalistan alors encore une fois j'ai rien contre le schizalistan il ya même des gens qui sont dans le chat et tout mais c'est par rapport à la guerre qu'il y a eu à l'époque mais on racontera ça dans un second livre donc part du bas de base que là tout va bien où l'amitié la loyauté la persévérance sont mises à l'épreuve puisses tu y trouver une source d'inspiration pour naviguer dans le tumulte des relations humaines à l'ère du numérique que ces pages t'encourage à chercher la vérité à défendre des convictions et à toujours croire en l'espoir même dans les moments les plus sombres avec toute ma gratitude et mes meilleurs voeux psychodéliques et il ya la table des matières 13 chapitres remerciements dans cette section de remerciements je tiens tout d'abord à adresser ma profonde gratitude à chisel sans notre discussion passionnée et enrichissante ce livre n'aurait jamais vu le jour je souhaite également remercier les yeux clos pour son soutien indéfectible ainsi que prune et cerise pour leur patience et leur courage face aux défis que nous avons traversé ensemble il ya tellement de personnes à remercier que je ne pourrais toutes les cités de peur d'en oublier sachez que votre contribution grande ou petite a été précieuse à mes yeux un remerciement tout particulier va à ma communauté la psychosphère pour la force incroyable qu'elle m'apporte à travers son soutien je tiens également à remercier les communautés de la zioclody et du chiselistan ainsi que toutes les personnes gravitant autour de mes productions et souhaitant apporter leur soutien votre présence et votre soutien signifie énormément pour moi un grand merci à vous tous oui les rediff je les laisse les rediff je les laisse oui cerise de mener si oui tout à fait quoi alors conception de cet ouvrage la conception de cet ouvrage s'est déroulée de manière unique et innovante l'idée initiale provient d'une discussion enregistrant bon je vais pas le répéter mais grosso merdo vous avez compris ce qui est intéressant à noter à partir de cette vidéo j'ai récupéré la transcription du oublablabla le but de cette démarche était non seulement de tester les capacités de chat gpt mais aussi de m'amuser en explorant ses limites il est à noter que le titre de ce livre la description les remerciements la dédicace la quatrième de couverture et même cette rubrique conception ont également été écrites par chat gpt sur demande seuls les titres des chapitres ont été rédigés par moi même pour mieux apprécier le texte qui suit je vous invite à visionner la discussion originale en vidéo afin d'avoir des éléments de comparaison de plus une petite vidéo présentant en détail le processus de création de ce roman est également disponible enfin la couverture et les divers éléments graphiques ont été réalisés à l'aide précieuse de mid journey bonne bonne lecture ça aussi c'est très important je sais plus ce que je voulais dire je voulais dire ça me reviendra je voulais dire un truc important et c'est parti ça reviendra les principaux protagonistes donc j'ai utilisé mid journey tout simplement en décrivant chaque personnage donc on a chisel psychodélique zioclo cerise prune à cannes et mg on arrive ah oui c'est ça que je voulais dire pour vraiment apprécier au maximum ce livre je vous mettrai dans le lien dans la description il faut regarder la vidéo de trois heures où on discutait pour vous en pour vous compreniez le brouhaha que c'était en fait entre chisel et moi qui parlions des fois l'un sur l'autre qui butons sur nos mots qui bégayons c'est très intéressant de voir comment la transcription et comment chat gpt a réussi à transformer tout ça c'est très important enfin si vous voulez voir vivre le kiff intégral c'est vraiment intéressant de voir le mater la matière première par rapport à ce que ça donc chapitre 1 le début est mis en contexte dans la splendeur du crépuscule deux amis psychodélique et chisel conversé avec passion sur une affaire qui avait enflammé le monde des vidéastes une polémique avait éclaté autour d'un certain michael j auteur de comparaison fâcheuse le drame commença lorsqu'il osa comparer greg tabibian à weinstein cet homme tristement célèbre qui avait assombré les rêves de tant d'actrices les deux amis débattir avec véhémence l'indignation les animant chisel s'écria comment peut-on oser comparer greg à cet homme vile et méprisable au fil de leurs échanges ils s'étonnèrent du manque de discernement de michael g qui comparait désormais jk rowling à hitler dans l'obscurité de leur pensée ils trouvèrent cette comparaison déplacée et injuste leur conversation s'enchaînait l'engouement ne faiblissait pas ils écu ils évoquèrent petit astro un autre vidéaste qui s'était également heurté à michael j ce dernier avait proféré des insultes à l'encontre d'astro ignorant sa condition d'autiste asperger cherchant à se disculper michael j prétendit n'avoir jamais tenu de tels propos mais des captures d'écran vinrent le confondre l'affaire pris des proportions démesurées lorsque michael j dans une vidéo s'exprimer maladroitement sur la représentation des personnes noires dans l'univers de james bond psychodélique tenta alors de calmer les esprits en publiant une vidéo intitulé droit de réponse mais les injures et les calomnies continuèrent de pleuvoir sur les réseaux sociaux les années passèrent et l'acharnement de michael j ne faiblit point tel un spectre invisible il continuait de propager la haine et la discorde sur son passage psychodélique et chisel quant à eux cherchait encore la clé qui permettrait de résoudre ce conflit sans fin une autre querelle émergea celle entre antoine goya et michael j les deux protagonistes s'étaient écharpés en d'interminables échanges sous une vidéo dépendent débattant de la nature même du cinéma la confrontation entre ces deux esprits tels des titans s'affrontant sur un champ de bataille avait laissé une trace indélébile cette histoire remontait à une époque bien antérieure à celle impliquant greg et mg et se situait dans les jours lointains suivant la rupture entre mg et prunes c'est alors qu'un compte twitter malveillant nommé toxique psychodélique vit le jour avec pour dessin de nuire à psychodélique bien que michael j ne fut pas l'auteur de ce conte il le soutint en retweetant ses attaques perfides comme un marionnettiste il dirigeait la ligne éditoriale du compte et tirer les ficelles de cette machination chisel dans un élan de bonté tenta de rétablir la paix en réalisant une nouvelle vidéo intitulé la valse des vidéastes appelant à la réconciliation entre psychodélique et mg hélas ses appels au calme et à la discussion furent vains car mg demeurer sourd à ses supplices psychodélique se souvint alors d'une époque révolue où il avait été pris pour cible par une personne par un personnage nommé pigargue ce dernier se représentant comme un ardent défenseur de la justice sociale avait harcelé psychodélique pendant des mois brandissant des arguments fallacieux et emplis de haine malgré les difficultés psychodélique n'avait jamais fléchi gardant la tête haute face à cette adversité leurs souvenirs se mêlaient au tumulte du passé et les deux amis psychodélique chisel évoquait cet événement dans l'espoir d'en tirer des leçons pour l'avenir en ce temps là l'ermite moderne un autre vidéaste vit sa chaîne youtube démonétisée psychodélique dans un élan de fraternité réalisa une vidéo pour lui témoigner son soutien il s'insurgea contre cette injustice et interpella youtube demandant des explications sur cette démonétisation absurde malgré ses bonnes attentions psychodélique fut le cible d'insultes et de calomnies certains l'accusant de fausses amitiés d'autres de comploter pour apparaître sous un jour favorable à la suite de cette vidéo en soutien à l'ermite moderne la chaîne de psychodélique fut menacée par de multiples réclamations pour teinte à la vie privée émanant de la sphère de michael j au total il en reçut une quinzaine en parallèle natalie une autre protagoniste ajouta son lot de signalement la chaîne de psychodélique était en péril mais heureusement la situation se calma il avait tellement signalé la chaîne de psychodélique qu'elle devint insensible au signalement ou peut-être est-ce que youtube ou est-ce youtube qui ne les prenait plus au sérieux il est important de noter que la puissance du signalement sont rejetés et cela est d'autant plus vrai pour les vidéastes chisel intervint alors trouvant détestable qu'on accuse psychodélique de harcèlement pour ses vidéos régulières sur mj psychodélique expliqua qu'il partagerait qu'il partageait en réalité le même fil rouge éditorial à savoir le progressisme le wokisme et les polémiques il traitait des sujets similaires et il était donc naturel que les vidéos se croisent et se répondent en aucun cas cela ne constitue du harcèlement il évoquait simplement l'actualité chacun à travers sa propre approche par exemple lorsque durandal publiait une vidéo sur le film d'autres vidéastes comme régal goria où morgan fait du cinéma réalisait des vidéos en contre analyse ceci n'était pas du harcèlement mais simplement de la discussion et de l'argumentation autour d'un sujet commun la ligne éditoriale de psychodélique coïncidait avec celle de mj et cela était simplement le fruit du hasard l'histoire suivante concerne mj fermé là qui avait réalisé une vidéo sur le film un plane pour critiquer l'idéologie walk mais c'était attiré de vives critiques en retour ce n'était pas directement lié au drama en cours mais cet épisode avait vu mj se mettre à dos les femmes la gauche et un sans-abri en l'espace de deux jours il avait réussi à froisser de nombreuses personnes notamment en mettant en doute les dires d'un sans-abri et en affirmant des choses controversées comme le fait que les maoïstes étaient d'extrême droite et que l'ursss était plus capitaliste que les états unis chisel quant à lui avait du mal à croire que mj puisse dire de telles choses pensant d'abord qu'il s'agissait de plaisanterie absurde cependant il fut informé que mj avait bel et bien exprimé ses opinions oui oui un sans-abri de plus mj avait pris parti pour amber heard lors du scandale l'opposant à johnny depp reprochant à ce dernier de se mettre dans des situations compromettantes il est ironique de constater que quelques mois plus tard mj se retrouvait lui-même empêtré dans une affaire similaire et on lui fit remarquer la ressemblance avec le cas de johnny depp le problème avec mj c'est qu'il avait du mal à sac à s'appliquer avec lui-même les réflexions et les conseils qu'il prodigait aux autres ces vidéos fermés là était souvent perçu comme des tribunaux où il se juger lui-même sans jamais réellement en tirer les leçons nécessaires dans un tweet mj affirmé que les maoïstes étaient des connards d'extrême droite et que l'ursss était de droite plus capitaliste que les américains psychodélique souligna l'absurdité de cette affirmation en faisant une comparaison sarcastique chisel quant à lui fit une remarque humoristique sur le fait que cerise l'ex copine de mj était maoïste ce qui expliquerait peut-être pourquoi mj détestait les maoïstes dans l'ensemble cette histoire met en lumière la tendance de mj à s'attirer des ennuis à s'aliéner des personnes en exprimant des opinions controversées tout en ayant du mal à appliquer ses réflexions à lui-même mj avait prononcé un jugement sur l'affaire du célèbre johnny depp clamant que ce n'était point la faute de ce dernier s'il était victime de violence il conseillait alors à depp de ne plus se retrouver dans de telles situations à l'avenir psychodélique révéla ensuite une vidéo de mj où il tentait d'analyser le scénario de matrix avec une approche politique d'une manière peu convaincante psychodélique et chisel tous deux en désaccord avec cette approche évoquait que l'analyse d'une oeuvre au travers du prisme de son idéologie personnelle mène souvent à des interprétations biaisées et erronées au fur et à mesure que la discussion entre psychodélique et chisel se prolongeait l'atmosphère de la taverne se transformait imperceptiblement les voix s'élevaient et s'éteignaient faisant écho aux récits passionnants des deux protagonistes les mots prononcés résonnaient dans les coeurs et les esprits des personnes présentes attirant de plus en plus d'oreilles attentives curieuses d'entendre les détails de cette histoire singulière la taverne autrefois enveloppée d'une chaleur douce et d'une ambiance bon enfant semblait désormais vibrer d'une énergie nouvelle électrique les murs de pierre témoins muets de tant de secrets partagés semblait se rapprocher pour mieux écouter les révélations de psychodélique et de chisel les chandelles vacillait leurs flammes dansant comme pour mieux accompagner les mots qui s'échappaient des lèvres des deux compteurs les habitués qui avaient d'abord observé cette conversation avec une certaine indifférence étaient maintenant captivés par les événements décrits partageant les émotions des deux hommes les nouveaux venus attirés par le bruit et la curiosité se pressaient près de la porte cherchant à se frayer un chemin vers les voies envoûtantes qui dominait la pièce la serveuse leur tablier noué autour de la taille se frayer un chemin à travers la foule portant des chopes de bière et des plats fumants pour étancher la soif et la faim des auditeurs l'odeur alléchante du ragout mijoté du pain frais se mêlait aux effluves de tabac et de cuir créant une atmosphère enivrante qui imprégnait chaque recoin de la taverne au milieu de ce tumulte psychodélique et chisel continuait de parler leur voix se mêlant à la cacophonie ambiante tissant un récit qui maintenant qui maintenait l'attention de tous les présents de tous les présents les laissant suspendus à chaque mot à chaque tournure de phrase et tandis que les étoiles scintillaient à travers les vivres les vitres embuées de la taverne la nuit se déroulait offrant une toile de fond sombre et mystérieuse à cette histoire envoûtante qui ne cessait de gagner en intensité par la suite psychodélique narra comment mj le persécuta sur les réseaux de l'oiseau bleu en voyant des centaines de missives pendant trois jours usant de chantage au suicide et appelant à signaler psychodélique mj fut banni de ce réseau mais un autre conte apparu peu de temps après poursuivant les insultes à l'encontre de psychodélique en menaçant dire en menant des recherches psychodélique découvrit que ce conte était également lié à mj malgré ce harcèlement psychodélique d'une plume assurée réalisa une oeuvre où il traita des arguments de mj concernant la représentation des personnages noirs dans la saga épique du seigneur des anneaux il expliquait en détail pourquoi il pensait que l'idée d'inclure des hobbits et des elfes noirs dans cette histoire était problématique psychodélique précisait alors qu'il ne s'agit pas d'un point de harcèlement mais d'un débat intéressant sur un sujet donné enfin mj avait également avancé l'affirmation que la baguette magique dans le conte de harry potter était un symbole phallique chisel d'un ton ironique évoquait alors preude faisant allusion à la propension des célèbres psychanalystes à interpréter des objets comme des symboles sexuels l'ensemble de cette histoire met en lumière la propension de mj à insérer des idéologies politiques dans des oeuvres de fiction et à harceler ceux qui expriment ses opinions différentes il semble également qu'il ait du mal à respecter les limites et à comprendre les conséquences de ses actes tel un personnage tragique aux prises avec les démons de son temps j'ai même fait des petites photos pour donner l'ambiance sur c'est moi et chisel qui discutent dans le bar dans la taverne non chapitre 2 je sais pas je sais pas en fin chapitre 2 l'arrivée de chisel psychodélique narra alors que mj dans le conte dont le conte fut débanni refit surface sur le réseau de l'oiseau bleu sa première action dans une démarche tristement vindicative fut d'un jury et de calomniers psychodélique bloquant au passage 23000 personnes chisel intervint alors et psychodélique confirma son arrivée dans cette histoire chisel avait pris contact avec psychodélique et mj appréciant leur travail et souhaitant les inviter dans son format il réalisa d'abord une vidéo avec mj et prévoyait d'en faire une avec psychodélique mais un événement inattendu survenait mj fut accusé de masculinisme et thomas sirix prit sa défense témoignant d'une noblesse de caractère jam un individu qui défendait initialement mj critiquait désormais ce dernier pour sexisme et racisme un hashtag fut lancé pour accuser psychodélique de harcèlement et chisel en fut également la cible psychodélique fut fit alors preuve d'une neutralité remarquable en réalisant une vidéo où il défendait mj malgré leur contention entre ces deux vidéos chisel apparu à partir de la vidéo mj refusa la trêve en faisant sauter le pont de la rivière kwaï une métaphore pour l'escalade du conflit si cette histoire dépeint les méandres des relations et des rivalités sur les réseaux sociaux de sur les réseaux de l'oiseau bleu où les passions et les querelles sont à la fois féroces et déroutantes les protagonistes naviguent dans ces eaux tumultueuses tentant de conserver leur dignité face aux attaques et aux accusations chisel alors en contact avec psychodélique et mj avait naïvement espéré que cela ne poserait aucun problème cependant mj dans son imagination avait cru que chisel pourrait influencer psychodélique voire le museler chisel tenait à préciser qu'il n'avait pourtant jamais rencontré dalibor bien qu'ils habitent dans la même région psychodélique confirma que les distances en régions parisiennes pouvaient être trompeuse et il était surprenant de constater que chisel et lui n'avaient toujours pas échangé en personne malgré cela mj semblait convaincu que chisel pouvait exercer un certain contrôle sur psychodélique chisel expliqua que dès le départ il souhaitait simplement travailler avec eux deux et créer des vidéos ensemble sans chercher à provoquer de conflits mais rapidement il se retrouva à jouer les intermédiaires entre mj et psychodélique transmettant des messages de l'un à l'autre il ne comprenait pas pourquoi mj refusait de parler directement à psychodélique d'autant plus qu'ils n'étaient pas bloqués par lui au gré des boissons des histoires et des anecdotes l'atmosphère oscillait entre la gaieté l'amusement et la consternation l'assistance suspendue aux lèvres de psychodélique et chisel ne perdait pas une miette de leur récit les auditeurs réagissaient et échangeaient entre eux dans un tumulte de voix et d'émotions partagées comme une symphonie de la vie qui s'épanouissait dans cette taverne chaleureuse au milieu de ce tourbillon d'enthousiasme et de passion les deux protagonistes principaux psychodélique et chisel poursuivait inlassablement leur épopée verbale leur voix tantôt grave et solennelle tantôt légère et enjouée s'élevait au dessus de la mêlée et donnait vie à leurs aventures emportant leurs auditoires dans un monde où les rêves et les réalités se confondaient les murs de la taverne témoin de tant d'histoires et de confidences murmurées semblait vibrer sous l'effet des récits de psychodélique et chisel les lumières tamisées les ombres dansantes et les effluves des mets et des boissons qui s'échappaient des cuisines ajoutaient une touche de mystère et de sensualité à cette soirée hors du temps dans un épisode particulièrement étrange mj accusa psychodélique d'être responsable du suicide d'une étudiante trans à cause d'un tweet chisel et psychodélique trouvèrent cette accusation ridicule et déplacée le moment où chisel commença à en avoir assez fut lorsque mj le contacta à des heures tardives donnant des ordres sans formule de politesse chisel nota que contrairement au cas de prunes et cerises il n'avait pas été victime d'un monte d'une montée progressive de l'agressivité mais avait d'emblée suivi la rudesse de mj c'est vain dieu c'est beau c'est beau on dirait du beau de l'air au bout d'un moment chisel craqua et décida de faire une vidéo où il poserait les mêmes questions à psychodélique et mj séparément espérant que cela puisse éclaircir les choses et apaiser les tensions il ne voulait pas prendre parti mais simplement trouver un terrain d'entente ainsi chisel se retrouva pris au milieu d'un conflit qu'il ne souhaitait pas essayant tant bien que mal de naviguer dans cette mer agitée de rancœurs et de disputes espérant que la raison et la coopération puisse finalement l'emporter j'aime bien les dessins comme ça je trouve que ça donne une ambiance en fait au récit des dessins comme ça ça vous plaît jusqu'à maintenant est-ce que vous attendiez un résultat comme ça déjà nous attendiez un résultat comme ça pas mal chapitre 3 tentative de communication dans le pari grouillant du 21e siècle sous les lumières et les ombres des pavés mouillés deux amis de longue date psychodélique et chisel se retrouvait dans l'antre chaleureux d'une taverne débattant avec passion de tourments et de querelles qui agitait la sphère enfiévrée du youtube français un certain michael j vidéaste notoire était au centre de cet écheveau de polémique et de drame qui animait les conversations enfiévrées de ces jeunes gens en quête de vérité psychodélique le regard emprunt d'une mélancolie profonde reprit la parole pour évoquer les échanges qu'il avait eu avec ce michael j et l'absurdité des accusations proférées à son rencontre lui qui avait lutté contre les injustices et l'intolérance se voyait désormais accusé d'avoir menti et orchestré une campagne de diffamation sa voix s'éleva pour dénoncer la perfidie de l'autre tandis que ses yeux brillaient de colère d'incompréhension et d'un espoir déçu chisel écoutait avec une attention soutenue songeant à cette vidéo qu'il avait proposé pour apaiser les tensions et rétablir la vérité il se souvenait de cette période tumultueuse où il avait tenté de dialoguer avec les deux parties et d'organiser un débat qui aurait permis de régler les différends mais michael j s'était refusé à participer à cette entreprise préférant selon lui se retrancher derrière ces mensonges et ces accusations infondées tu le lis entier là je sais pas si je vais le lire entier on va lire jusqu'à on va voir le but est de lire en entier je sais pas si ce soir je vais lire en entier les deux amis se remémorait ces jours sombres où l'on cherchait à le faire à les faire taire où l'on tentait de contrôler leur ligne éditoriale et de les asservir à une volonté qui n'était pas les leurs mais à l'instar des héros romantiques il s'était dressé contre cette oppression résistant avec une détermination farouche et une volonté inébranlable de faire triompher la justice et la vérité dans la taverne animée la passion pour la discussion entre psychédélic et chisel était palpable les gens se rassemblaient autour d'eux formant un cercle d'auditeurs attentifs et divers certains simples voyageurs de passage trinquait brièvement avec les compteurs avant de leur souhaiter bon courage et de poursuivre leur chemin d'autres silencieux mais captivés restait immobile leurs yeux rivés sur les deux protagonistes buvant leur parole comme un nectar précieux le brouhaha ambiant témoignait de l'effervescence qui régnait dans la taverne certains discutaient à voix basse faisant attention à ne pas perturber les compteurs tandis que d'autres échangés des regards entendus et des commentaires éclairés l'atmosphère était chargée d'une énergie indéniable comme si chaque mot prononcé par psychédélic et chisel faisait naître des émotions et des réflexions nouvelles chez eux qui les écoutaient la taverne était enveloppée d'une brume légère conférant au lieu un aura mystérieux et envoûtant une musique douce aux accents de pop de rock et de métal berçaient les lieux accompagnant le teintement de couvert des convives qui se délectaient de leur repas les lumières diffuses et tamisées créé une ambiance chaleureuse et intime propice aux confidences et aux échanges sincères entre les personnes présentes la nuit avançait les deux amis les les coeurs serrés par les souvenirs de des injustices subis mais aussi éclairé par l'espoir d'un lendemain meilleur continuait de converser cherchant alassablement à comprendre les motivations et les passions humaines qui les entouraient dans ce pari bouillonnant témoins de leurs épreuves et de leur quête incessante de vérité ils étaient unis par l'amitié l'honneur et la soif de justice tels des héros romantiques luttant pour un idéal qui les transcendaient c'est ici le 6 espèces oui chapitre 4 l'arrivée de prune au lendemain d'une querelle chisel reçu un message de prune qui désirait lui parler pour la première fois psychodélique intervint alors et raconta comment prune avait pris contact avec lui quelques mois auparavant elle était l'ex dmg et souhaitait témoigner des événements qui s'étaient déroulés avec lui cependant elle ne voulait pas que psychodélique relaie son témoignage craignant qu'il ne soit pas suffisamment entendu à cause de ses relations conflictuelles avec mg c'est ainsi que chisel fut mis en relation avec prune grâce à cartoon alors c'est pas mon cartoon c'est un autre cartoon un vidéaste spécialisé dans le cinéma d'animation l'appel eu lieu et chisel appris la vérité sur les agissements de mj et les vox il décida de partager ses informations avec morgan et psychodélique qui était tout aussi surpris et indigné par ses révélations un matin chisel découvrit que geek and fit était attaqué sur twitter ne pouvant rester silencieux face à cette injustice il prit sa défense mj intervint alors reprochant à chisel de ne pas savoir se taire et le menaçant de le bloquer lui et ses amis chisel tenta d'apaiser les tensions entre les deux camps il fit preuve de diplomatie en essayant d'expliquer les différents points de vue et en défendant ceux qui étaient injustement attaqués malgré ses efforts il fut finalement bloqué par mj et se sentit trahi c'est alors que chisel décida d'agir il lança un appel aux témoins et aux victimes des vox pour recueillir leurs histoires et dénoncer les agissements de ce groupe les témoignages se multiplièrent et chisel passa ses journées à les enregistrer peu de temps après la chaîne youtube de chisel fut supprimé suite à un signalement de masse psychodélique l'aida alors à la recréer rapidement ils continuèrent à travailler ensemble sur cette affaire les témoignages et les preuves s'accumulaient et chisel réalisait l'ampleur de la situation les tensions ne cessait de croître les attaques se multipliaient sur les réseaux sociaux malgré les menaces et les critiques chisel et psychodélique restait déterminé à faire éclater la vérité à soutenir les victimes des vox il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à ces actes répréhensibles et qu'il devrait agir pour que justice soit rendu dans cette histoire aux allures de romans chisel et psychodélique se dresser tels des héros pour dénoncer l'injustice et soutenir les opprimés leur quête de vérité de justice les mena à affronter des ennemis puissants et à révéler des secrets inavouables mais ils renonçaient ils ne renoncèrent jamais à leur noble cause et tel victor hugo dans ses écrits ils mirent en lumière les travers de la société et les combats que devaient être menés pour un monde par les méandres de ces événements impliquant mj n'oublions pas l'ermite moderne vidéaste et colocataire du dit mj débuta psychodélique avec une voix grave il y a fort longtemps sans nouvelles de l'application tsubomi j'avais consacré une vidéo à ce projet si prometteur mais comme le destin aime à jouer avec nous un message de tsubomi me remercia pour mon oeuvre promettant des nouvelles puis me banni deux heures après comme si j'étais un paria quelques temps plus tard des nouvelles tombèrent comme si par enchantement comme si mon humble vidéo avait réveillé les esprits endormis de ce projet une coïncidence incroyable n'est ce pas mon cher chisel dans ce dialogue thomas sirix un autre protagoniste de cette histoire complexe elle va la voix et posa une question de plus pertinente pensez-vous que mj soit conscient de tout le mal qu'il a fait à prune à ceux qui l'a diffamé et aux fans qui ont servi de chair à canon dans cette bataille mon cher ami répondit psychodélique avec conviction je suis persuadé que non c'est pour cela qu'il dépose plainte se considérant comme victime il cherche à prouver sa souffrance psychologique en suivant des séances chez le psy chisel toutefois ne partageait pas la vie de son ami je pense que cet homme est profondément égoïste et à partir de là qu'il soit conscient ou non du mal qu'il n'a guère qu'il fait n'a guère d'importance il ne pense qu'à lui et c'est là l'essence de son être l'ami psychodélique repris alors développant son propos il se considère en son droit persuadé d'être la victime et qu'une percée et qu'une persécution le guette j'ai ouï dire que lorsque des personnes se trouvent en compagnie de michael sa manière de se comporter est insupportable des témoignages évoquent sa haine sa grande gueule et son attitude de fou mais il est difficile de démêler le vrai du faux de ce tourbillon de passion et de rumeurs ils échangèrent encore longuement sur les autres acteurs de ce de cette trame telle qu'antony pazona il est gardien du cinéma discutant de leurs positions et de leurs hésitations et des tourments qui agitaient leur coeur finalement chez elle conclut avec un éclat de rire évoquant un projet de film collaboratif entre vidéastes mettant en scène in the panda notre acteur controversé de cette époque et mj ce serait un spectacle des plus magnifiques ainsi se poursuivait leur discussion tissant le fil d'une histoire complexe et les passions humaines se mêlent à la quête de vérité et de justice chisel et psychodélique terminer leur verre en contemplant l'audience attentive qui les entourait ils commandèrent de nouvelles boissons et quelques victuailles à grignoter sentant le besoin de reprendre des forces avant de poursuivre leur récit les convives conscients de l'importance de ce moment de répit respecter cette pause leur regard rempli d'anticipation et de curiosité chisel et psychodélique échangèrent quelques mots avec les personnes présentes recueillant impression et réaction tissant ainsi des liens plus forts avec leur auditoire leur voix portée par la chaleur de la taverne se mêlait aux murmures des conversations alentours formant une mélodie douce et rassurante les deux conteurs savaient que l'arc narratif qu'ils s'apprêtaient à aborder était complexe et délicat tant sur le plan émotionnel qu'humain ils se ressentaient la nécessité de se préparer de rassembler leurs pensées et leurs souvenirs pour offrir à leur auditoire une histoire à la hauteur de leurs attentes dans l'air chargé d'émotions et d'expectatives la taverne devenait le théâtre d'un récit qui marquerait les esprits et les coeurs unissant les âmes présentes dans une communion d'écoutes et de partage et là c'est prune qui arrive chapitre 5 le témoignage de prune en cette soirée au coeur des conversations animés nos amis chisel et psychodélique échangeait leurs pensées sur les derniers rebondissements des affaires qui agitaient la sphère des vidéastes cinéma la voix de psychodélique s'éleva pour rappeler le témoignage bouleversant de prune qui avait tant ébranlé les esprits mais hélas point écho dans le cercle restreint des cinéastes point d'écho dans le cercle restreint des cinéastes vidéastes chisel l'air désabusé exprima alors son soulagement d'avoir abandonné la vidéo sur le cinéma car il ne pouvait plus supporter l'hypocrisie de ces hommes qui ne s'éveillait aux questions de droits des femmes et de féminisme que lorsqu'un dans lorsqu'aucun danger ne guettait leur silence le révoltait tandis que chisel narrait l'histoire d'une tier liste du youtube cinéma et des vidéastes qui ne prenaient pas position psychodélique l'interrogea sur le rôle de certains dans cette affaire chisel déplora que seuls les petits youtube ciné s'étaient engagés et révéla la déception causée par ciné maniac qui n'avait pas soutenu prune comme il se devait chisel s'emporta alors partageant son indignation quant à ceux qui avaient attendu l'approbation de ciné maniac pour prendre position en dégoût se mêlait à la se mêlait sa colère sa rage face à cette situation psychodélique reprit la parole soulignant la recrudescence d'un schéma dans ce milieu des personnes condamnées sans même regarder les vidéos en question se fiant aux rumeurs il ya de brefs extraits chisel abonda en son sens exaspéré par les détracteurs qui n'avaient même pas pris la peine de visionner les témoignages de prunes soudain psychodélique interrompit leur conversation en annonçant la présence de son pseudo et de thomas sirix qui venait d'arriver parmi le groupe de personnes attentives écoutant leurs échanges une possibilité de dialogue se présentait peut-être peut-être l'occasion de tenter une réconciliation ou du moins un échange constructif et ainsi la discussion reprit son cours à la recherche d'une compréhension mutuelle et d'une vérité partagée chisel dans un élan de confidence s'adressa à son ami psychodélique évoquant les raisons pour lesquelles la vidéo qu'il avait réalisé avait pris une forme si singulière tu vois mon cher psychodélique dans l'élaboration de cette oeuvre un bloc incompressible se dressait devant nous contenant les témoignages de prunes et de clémentine dont la portée était telle qu'il est qu'il eut été inconcevable de les réduire à ceci s'ajoutait une autre partie que nous avons finalement aux mises dans la première partie chisel marqua une pause puis repris avec une gravité meulée meulée puis repris avec une gravité mêlée d'émotions j'ai dû en tant que protecteur de cette oeuvre m'assurer que les propos ne puisse donner lieu à des attaques infondées il fallait que prune puisse s'exprimer tout en préservant une certaine confidentialité dans cette quête je me suis employé à élaguer et à polir les deux entretiens passant d'une durée initiale de près de cinq heures à un peu plus de deux heures cela n'a pas été une tâche aisée d'autant plus que nous devions également modifier les voies par souci de discrétion chisel sourit alors avec une pointe de malice évoquant les ingénieurs sont qui avaient relevé le défi de restaurer les vieux des voies originales et qui finalement s'était heurté à l'intransigeance de la technologie il poursuit son récit décrivant les difficultés qu'il avait rencontré pour réaliser les sous titres s'attardant sur les petites imperfections qui avaient surgi ça et là il évoquant ensuite la manière dont il avait dû adapter la structure de leurs oeuvres pour intégrer ce long témoignage et les autres parties prévues chisel riant nerveusement se remémora ensuite les événements chaotiques qui avaient suivi la diffusion de leurs oeuvres la soirée était des plus inattendu le live que nous avons lancé et guidé par les réactions sur divers médias s'est révélé être un véritable tourbillon d'imprévus et de rebondissements une souhaitant s'exprimer à nouveau en direct mis à mal notre stratégie d'anonymisation laissant planer une menace quant à la légitimité de nos choix le récit de chisel s'achefa emprunt d'une nostalgie teintée d'amertume alors qu'ils se remémoraient ensemble les péripéties de cette folle aventure qui les avait tant marqué dans l'atmosphère feutrée de la pièce tamisée psychodélique avec une ligne et avec une ironie palpable s'exclama les plans changent vite chisel quant à lui six chisel quant à lui exprima son regret face à la rapidité des événements et de leurs conséquences ils évoquèrent l'instant où sur le live prune fit une entrée inattendue déstabilisant chisel qui cherchait un nom pour préserver son anonymat dans la précipitation il opta pour le pseudonyme de leurs bottes sur le serveur discord laissant planer un certain mécontentement de son choix chisel poursuivit son récit dépeignant la cacophonie qui s'était en suivi avec l'apparition de clémentine l'ami de prune puis de cerise la compagne actuelle de michael ils débattirent de la controverse autour du live qui avait été mis en privé donnant ainsi naissance à des théories du complot il ya des accusations de complot contre michael psychodélique indigné dénonçaient ce déni des réalités et le comparer aux théories conspirationnistes les plus extravagantes chapitre 6 chapitre 6 le droit de réponse de mg ils abordèrent ensuite les accusations de communauté chisel rayant l'absurdité de la situation s'étonnant que sa propre communauté l'accuse de manipulation psychodélique quant à lui évoquait sa difficulté à définir sa propre communauté bien qu'il apprécie la présence de ses auditeurs et les encouragent à soutenir leur travail je n'ai pas cette idée de communauté ça me fait bizarre à voix psychodélique expliquant que les gens viennent et vont discutant de ci et de là sans que cela ne forme pour autant une véritable communauté malgré cette révélation il les invitait avec humour à ne pas se désabonner s'amusant du fait qu'il pourrait se vexer de ne pas être considéré comme faisant partie de sa communauté alors que psychodélique formulait une pensée empreinte de bienveillance et de modération l'assemblée captive s'échanger discrètement des regards de remarques mordantes des sourires en coin et des froncements de sourcils la salle se paraît de ces manifestations d'amusement et de moqueries légères telle une toile de maître où les sentiments s'entremêlent entre deux verres qui s'entrechoquaient les propos railleurs et l'espièglerie se mêlaient pour insuffler à l'atmosphère une légèreté bienvenue telle une brise rafraîchissante annonçant le retour du printemps tant espéré ainsi les esprits s'éclaircissait et se préparer à savourer la suite du récit porté par cette harmonie délicieuse entre gravité et légèreté dans cette conversation chisel et psychodélique se trouvaient plongé dans un tourbillon de controverses d'accusation et de rire naviguant avec légèreté et ironie entre les événements que les a qui les avaient chamboulé chisel et psychodélique poursuivait leur conversation animée sur les agissements de michael et ses partisans chisel rectifiait certains faits ce document controversé avait été découvert sur des discordes d'aide aux personnes dépressives et partagé par les partisans de michael sur twitter ils en discutaient avec animation tentant de comprendre les motivations de ses actes psychodélique s'interrogeait sur les raisons de sa présence sur ces lieux supposant qu'il cherchait à profiter de la vulnérabilité des personnes présentes chisel quant à lui envisageait la possibilité que michael soit sincèrement dépressif et chercha de l'aide psychodélique concédait que la dépression pouvait toucher n'importe qui mais regrettaient le manque de reconnaissance de michael pour ceux qui avaient tenté de lui venir en aide leur conversation bifurqua ensuite vers la controverse entourant une vidéo de michael sur l'autisme dans laquelle un intervenant autiste avait reproché à michael d'avoir déformé ses propos psychodélique s'indignait du refus de michael d'accorder un droit de réponse à cet intervenant qui avait finalement dû se tourner vers d'autres personnes pour faire entendre sa voix chisel confirma que taiki sensei ce vidéaste ayant participé à la vidéo sur l'autisme de michael avait également été contraint de chercher de l'aide ailleurs psychodélique poursuivit en racontant que même cerise l'actuelle compagne de michael avait dû témoigner auprès d'eux faute de soutien dans son propre entourage ils se perdirent en conjecture sur l'absurdité de la situation riant de bon coeur devant l'étrangeté des événements qui se déroulaient sous leurs yeux si dans cette pièce aux murs ornés de riche tapisserie chisel et psychodélique discutait passionnément pendant oui tentant de dénouer les fils d'une intrigue complexe et absurde tandis que les ombres dansaient sur les murs porté par les flammes vacillantes d'un feu crépitant psychodélique reprenait la parole évoquant les menaces que michael avait proféré à l'encontre de taiki pour le dissuader de parler chisel expliquait comment il avait annoncé son intention de réagir à la vidéo de michael sur l'autisme et en compagnie de l'un de ses participants taiki michael ayant vent de cette initiative était allé trouver taiki pour lui signifier son mécontentement psychodélique soulignait l'ironie de la situation michael qui avait interviewé taiki pour sa vidéo était parfaitement au courant des défis auxquels celui-ci faisait face en tant que personne autiste chisel s'indignait du poids que cette pression devait représenter pour taiki face à un vidéaste influent psychodélique approuvait argant que la situation aurait pu être résolue simplement si michael avait accordé à taiki un droit de réponse forcé de chercher de l'aide ailleurs taiki s'est tourné vers psychodélique et chisel qui était finalement qui avait finalement réalisé une vidéo où ils avaient laissé la parole à taiki et un autre intervenant autiste christopher evra ils insistaient sur le fait qu'il n'avait pas cherché à être violent ou à instrumentaliser le débat psychodélique suspendit un instant son récit car patricia membre de l'auditoire captivé s'était exprimé spontanément soulevant l'ironie de voir psychodélique et chisel défendre des victimes d'un vidéaste se présentant comme une comme un défenseur des causes de gauche psychodélique riait de la situation énumérant les personnes qui l'avaient soutenu telles que taiki cerise prune alors que psychodélique exprimait une pensée l'assemblée éclata soudainement de rire un rire qui résonnait à travers les murs de la taverne même psychodélique emporté par la gaieté ambiante riait à gorge déployée perturbant légèrement ceux qui à bonne distance ne prenaient pas part à la conversation animée la conversation dérivée ensuite vers d'autres témoignages appliquant michael notamment celui d'une certaine noémie dont le compagnon aurait eu une altercation avec michael qui aurait abouti à des menaces réelles psychodélique et chisel évoquait ces récits avec stupéfaction ne parvenant pas à croire les événements auxquels ils étaient confrontés tandis que la lumière du jour déclinait derrière les rideaux de belours les deux amis continuait de discuter tentant de démêler les fils d'une histoire complexe et troublante où les protagonistes aux intentions troubles se mêlent aux victimes et aux défenseurs de la justice chapitre 7 quelqu'un pour résumer ce qui se passe je lis mon roman j'ai sorti un roman qui s'appelle frappé par le marteau l'odyssée numérique de psychodélique que tu peux acheter sur amazon le lien dans la description et si tu veux pas l'acheter je suis en train de le lire chapitre 7 le chat déconne non non il est là je vous lis alors chapitre 7 cerise psychodélique l'air amusé dépeignait mj comme un mafieux d'une piste d'une puissance inouïe il évoquait l'instrumentalisation des jeunes âmes en peine recrutés sur des discords et les affaires étranges de ludwig von manitou un jeune homme de 16 ans chisel quant à lui s'indignait de l'attitude de mj envers ce jeune vidéaste les débats de ludwig porté sur le film de spiderman ses arguments étaient logiques et solides mais mj n'avait de cesse de l'attaquer sans fondement même si ce boutique arrête un peu psychodélique toujours opusqué s'interrogeait sur l'absence de défense de mj pour ludwig von manitou si jeune et sans défense face à l'acharnement pourtant il ne cessait de partager ses des propos diffamatoires puis chisel reprit le récit décrivant la suite de cette histoire qui s'étendait sur plusieurs mois l'audience partagera leurs avis et débattir avec conviction tout un coup le ton se fit sérieux psychodélique avait reçu un message troublant qu'il s'empressa de partager avec chisel ils découvrirent stupéfaits en tournant inattendu dans l'histoire mj était en couple avec cerise une jeune femme au comportement ambigu ils se remémorèrent comment cerise avait discuté avec prune lors d'un live et comment elle semblait être tiraillé entre les deux camps ils la croyaient sincère jusqu'à ce qu'un individu sur twitter leur révèle qu'elle se moquait de mj et n'était avec lui que pour l'argent cette révélation fit éclater de rire les deux amis chisel et psychodélique qui ne pouvaient s'empêcher de partager leur amusement face à cette situation rocambolesque alors que les ombres s'étendait sur la ville la conversation s'anima rapidement et les mots s'envolèrent tel des oiseaux dans le ciel rageux mon ami repris psychodélique le voile s'est levé sur une intrigue déconcertante trahison dont nous avons été témoins dépasse l'entendement chisel les sourcils froncés se souvint avec amertume de la décision qu'il avait prise j'ai commis l'erreur de croire que notre ami mj mériterait d'être mis au courant de cette duperie hélas les conséquences de mon acte ont été bien plus grave que je ne l'aurais imaginé les deux amis évoquaient alors leur tentative sincère de venir en aide à mj malgré que les obstacles qui se dressaient devant eux psychodélique se rappela nous n'étions pas tous d'accord sur la démarche à suivre mais notre attention était pure pourtant nous avons été accueillis avec mépris et méfiance chisel rongé par le regret acquiesça nous avons débattu pendant des heures et j'étais l'un des rares à penser qu'il fallait le prévenir si seulement j'avais gardé le silence empli de compassion psychodélique soupira les révélations sur la trahison de sa compagne cerise était d'une cruauté inouïe les voir ensemble lui si peu avantagé par la nature et elle semblable à une fleur délicate m'a brisé le coeur les amis s'amusèrent un instant à l'idée de leurs histoires aurait pu être digne d'un scénario hollywoodien avant de revenir sur le foule sur la froide réalité malgré leurs efforts pour rétablir une dialogue sincère avec mj ce dernier les avait traités avec dédain et arrogance tel un parrain mafieux chisel reprit le ton grave finalement il a rejeté notre aide et colporté partout que nous cherchions à lui nuire devant la réaction de mj l'assistance éprouvait un mélange de consternation et d'exaspération les convives avalaient avec amertume leur breuvage et secouait la tête en signe de désapprobation il ne parvenait pas à comprendre comment mj pouvait réagir de la sorte alors que chisel et psychodélique lui avait tendu la main les regards se tournèrent alors vers psychodélique qui avec une certaine gravité repris le fil de la narration le souvenir de l'appel téléphonique le hanta encore un moment psychodélique évoqua la réaction de mj lorsqu'il avait compris la vérité il ya eu un signal il ya eu un silence glacial suivi d'un aveu contrit je vous crois et ça me fait mal de l'admettre et alors ajouta chisel cerise telle une vipère à chercher à tout pris à me joindre espérant sans doute réparer les dégâts de ses mensonges ainsi commença cette sombre histoire où la trahison l'orgueil et les faux semblants avaient tissé une toile d'araignée dans laquelle les protagonistes s'étaient empêtrés les deux amis chisel et psychodélique songèrent avec tristesse à ce qu'ils avaient traversé et se jurèrent de tirer les leçons de cette douloureuse expérience désormais ils avancèrent avec plus de prudence et de discernement conscient que les apparences sont parfois trompeuse et que la vérité peut être bien plus complexe qu'elle n'y paraît c'est ainsi qu'ils poursuivèrent qu'ils poursuivirent leur chemin unis par les épreuves qu'ils avaient traversé ensemble leur coeur était plus lourd mais aussi plus sage il savait désormais qu'il leur fallait cultiver la confiance et la loyauté ses valeurs si précieuses et rares surmonter les défis que la vie leur réservait encore car telle est la nature humaine à travers les ombres et les tourments l'amitié et la solidarité demeure des repères inestimables qui nous guide vers les lendemains plus clément et c'est en puisant dans ses sources d'espérance et de réconfort que chisel et psychodélique continuèrent de forger leur destinée main dans la main vers des horizons encore inexplorés dans l'antre de leur conversation chisel le coeur rempli de colère et de suspicion s'exclama en évoquant les messages secrets qu'il avait reçu il ya tous nos compagnons qui disent que cerise et dans des missives étranges envoyés à travers les méandres du discorde psychodélique intrigué s'interrogea n'étais je pas moi même témoin de ces échanges mystérieux chisel hocha la tête en signe d'acquiescement et poursuivi dévoilant les rebondissements de cette histoire tortueuse cerise à travers les fils du temps avait développé de véritables sentiments pour se dénommer mj même si à l'origine elle avait joué avec lui par amusement et moquerie cependant les liens qui les unissent s'étaient renforcés et leur amour avait pris une tournure inattendue psychodélique espiègle tenta une plaisanterie sur la situation amoureuse de cerise provoquant un rire amusé chez chisel mais ce dernier reprit repris rapidement le fil de l'histoire expliquant que cerise avait confié ses craintes quant à l'impact que les révélations pourraient avoir sur sa relation avec mj et qu'elle avait cherché à se réconcilier avec prune psychodélique appuya les dires de chisel en soulignant que malgré les vicissitudes du destin mj semblait être parvenu à conquérir le coeur de plus de femmes que la plupart des habitués du forum 18 25 ce qui était une prouesse en soi l'audite l'auditoire se mit à rire aux éclats devant cette remarque cocasse et pourtant terriblement juste même le tavernier s'était approché pour assister à la conversation délaissant ses autres clients qui rouspétait de ne pas être servi à temps la salle était emplie de rire et de sourire l'absurdité de la situation faisait naître une gaieté contagieuse parmi les personnes présentes ils continuèrent leur conversation discutant de la bienveillance dont il avait dont ils avaient fait preuve envers cerise contrairement aux allégations mensongères de mj ils se remémorèrent l'émotion et la panique qui se lisait sur le visage de cerise lors de leurs échanges cette jeune femme de 20 ans dont les petits secrets d'alcove s'était métamorphosé en un drame qui avait dépassé ses pires craintes au fil de la discussion chisel et psychodélique constatèrent que cerise semblait peu à peu se libérer de l'étau de la peur et de la pression exercée par mj pour finalement se confier à eux avec une sincérité désarmante ainsi sous leurs yeux bienveillants cerise telle une fleur s'épanouissant sous la caresse du soleil s'ouvrait à eux dévoilant son âme et ses tourments avec une touchante authentique authenticité cerise la pauvre enfant se trouvait plongé dans un tourbillon d'émotions repris psychodélique évoquant avec gravité les moments de crise que la jeune femme traversait chisel et moi même avions conseillé à cerise de se reposer de discuter de ses tourments lorsque la tempête en elle se serait pas apaisé n'est-il pas étrange de voir comment la jeunesse peut être influençable et instable la pauvre cerise reconnaissait elle-même ses faiblesses en elle tandis que chisel le regard empli d'une fougue vindicative déplorait les tourments de l'âme qui s'était emparé de cerise sa voix s'élevait avec une en une mélodie aussi sombre que les ténèbres qui enveloppaient les coeurs en peine son récit dévoilait les pièges de l'amour qui s'était tissé entre cerise et mj un amour qui d'abord moqueur mais avait fini par les enchaîner l'un à l'autre psychodélique songeur et curieux interrogeait alors la situation en quête de réponse il évoquait les mésaventures et les tourbillons émotionnels qui avaient secoué leur petit cercle d'amis le récit se teintait de mots emprunt de légèreté et d'ironie pour mieux dépeindre la triste réalité les deux amis se soutenait se souvenait de l'appel qu'ils avaient partagé au cours duquel cerise avait dévoilé la vérité de son coeur et l'attachement sincère qui s'était forgé entre elle et mj malgré des apparences trompeuses les masques qui se brisaient révéler les liens profonds qui unissaient ses âmes perdues au fil de la conversation les personnages secondaires venaient étoffer cette histoire il y avait citron l'ami fidèle de cerise qui s'était dressé à ses côtés pour la soutenir dans les tempêtes qui déferlaient sur sa vie mais psychodélique mettait en garde cerise contre les dangers qui guettaient son amitié avec citron si elle ne cessait de lui imposer les souffrances de ses tourments amoureux le récit se poursuivit évoquant les épreuves que cerise avait traversé en raison de sa relation tumultueuse avec mj les paroles de prunes venaient souligner la similitude entre leurs histoires et éclairer les méandres sombres de la personnalité de mj les deux amis se laissait parfois emportés dans des discrétions dans des digressions inattendues évoquant les mystères qui peuplent les ruelles de paris de la rue de la branlette au bois de boulogne les anecdotes personnelles de psychodélique apporté une note de légèreté et d'humour à la trame de leur discussion ainsi les confidences de chaisel et de psychodélique se mêlée avait en un écheveau complexe d'émotions de passion et de secret sur fond de tourments amoureux et d'amitié de mise à l'épreuve dans cette histoire le protagoniste évoluait au gré des vents et des marées cherchant à se frayer un chemin dans les méandres de leur propre coeur et de ceux qui les entourent et ça c'est cerise imaginé par midjourney chapitre 8 la fameuse rue de la branlette qui se pone au milieu du récit ouais victor hugo et qui déjà citron c'est le meilleur ami de cerise citron chapitre 8 toxique psychodélique les amis chaisel et psychodélique se confient l'un à l'autre discutant des péripéties et des intrigues de leurs époques ils évoquent l'affaire du tribunal de zioclo qui avait dévoilé au grand jour les secrets d'appel audio et où psychodélique avait perdu sa chaîne twitch banni à jamais néanmoins il s'en offusque guerre car les rires partagés ce soir là valait le sacrifice chaisel intrigué lui demande s'il ne pourrait pas créer un personnage masqué pour revenir sur la plateforme mais psychodélique hésite rappelant les joutes verbales qui se sont déroulées dans la radiolivre de zioclo véritable champ de bataille chaisel avoue alors qu'il ne connaissait pas cette facette de la radio et confesse avoir été submergé par l'agressivité de certains interlocuteurs qui cherchaient à donner des leçons sans comprendre le contexte le récit de chaisel se poursuit décrivant une sorte de révolte populaire et un conflit à sens unique qui animait les esprits où les inspecteurs des travaux finis ses critiques acerbes ne connaissant que l'affaire de prune et jugeaient hâtivement leur père chaisel avoue avoir perdu patience devant tant d'acharnement toutefois un moment de répit lui fut accordé lorsque surgit un serbe sauvage au milieu de ce tumulte psychodélique se souvint avec amusement de la colère de chaisel contre zioclo qui avait duré quelques jours mais qui s'était finalement apaisé il raconte alors comment il avait tenté de le raisonner en lui assurant que zioclo était en réalité un homme en or et que dans le futur il comprendrait sa position chaisel admet que ce qu'il avait le plus irrité était le fait que michael attendait à pas impatiemment que les informations soient divulguées et que d'une certaine manière il lui avait il lui avait offert ce qu'il désirait cependant psychodélique souligne que cette situation avait également eu un côté positif car elle avait permis car elle avait permis à cerise de rejoindre prune et de témoigner contre mg chaisel confirme que cela avait été un mal pour un bien et que s'il avait eu la possibilité de revenir en arrière il aurait conseillé à son ancien mois de ne pas intervenir de ne pas prévenir michael psychodélique renchérir en expliquant que cette série d'événements avait finalement permis à cerise de s'extraire de l'emprise de mg alors que la nuit s'épaississait la conversation entre psychodélique et chaisel se prolonger à l'insablement au point qu'ils commandèrent une un second plein principal aux cuisines de la taverne dont les arômes chatouillent les narines des convives chaisel avec une générosité empreinte de malice invita les spectateurs à suivre leur exemple soulignant qu'il faudrait une abondance d'énergie pour digérer les péripéties à venir les ombres dansaient sur les murs peignant un tableau animé tandis que de noms que nombre de personnes abandonner leur table certaines traînaient leur chaise avec un grassement mélodieux près des compteurs bientôt une foule compacte de plusieurs dizaines dames captives se formaient pendus aux lèvres des narrateurs le tavernier contemplait cette scène d'un oeil pétillant de satisfaction se frottant les mains dans l'ombre rêvant au chiffre d'affaires de cette soirée fructueuse il abaissait légèrement le volume de la musique qui résonnait jusque là dans l'établissement permettant ainsi aux murmures des violons de céder la place aux voix captivante de chaisel et de psychodélique qui poursuivait leur récit avec une ferveur contagieuse le salon feutré de l'esprit résonne encore des échos du tribunal zioclodien et des préparatifs qui ont précédé chaisel raconte comment il avait réussi à nouer des liens avec des membres de la chaîne toxique psychodélique qui finir par changer d'avis grâce aux témoignages de prunes des alliances se nouent et se dénouent tandis que la vérité sur le harcèlement de psychodélique émerge peu à peu psychodélique renchérit sur l'incroyable événement qu'a été le débat en direct avec les créateurs de toxiques psychodélique cette page twitter qu'il avait harcelé et diffamé pendant des années reconnaissant envers chaisel il avoue que sans les deux semaines de préparation il aurait été incapable de garder son calme lors de cette confrontation les deux amis évoquent ensuite les aveux des harceleurs les larmes versées et les révélations fracassantes sur l'implication de mg les fils les fils de l'intrigue se tissent et se dévoilent emportant les protagonistes dans un tourbillon d'émotions et de bouleversements les alliances se forgent les ennemis deviennent alliés et les victimes se révèlent révélant peu à peu la vérité sur les sombres manigances de leurs adversaires chisel homme de conviction et de courage souligne l'injustice de la campagne de harcèlement menée contre psychodélique et exprime sa satisfaction quant à la résolution de cette affaire il évoque les aveux et les excuses de leurs anciens ennemis et l'émergence de nouveaux défis qui les attend les paroles emprunt de stupeur et d'amertume semble sortir tout droit des pages d'un roman hugo lien psychodélique le regard perdu dans le vague s'étonne de la manière dont toxique psychodélique a subi le harcèlement de leurs anciens collègues il dénonce l'hypocrisie de cette situation et la naissance de différentes versions parodiques et malveillantes de la page twitter toxique psychodélique chisel soucieux de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire se remémore les événements impliquant les membres des box makers ce collectif autrefois uni désormais éclaté par les scandales et les controverses les deux comparses évoque les erreurs du passé les difficultés rencontrées les protagonistes de cette sombre histoire telle que lunatique cerise brune mj et tant d'autres dans ce tumulte de souvenirs psychodélique se perd dans ses pensées cherchant à démêler les fils de son histoire et à retrouver les traces de son passé chisel reprend la parole évoquant le déclin de la sphère pmj et les changements observés dans les rangs de ses soutiens il dépeint un tableau saisissant où les amitiés se dissolvent et où les ennemis se révèlent parmi eux des noms familiers raisonne shiny feneck jam mister misandrie psychodélique amer et sarcastique et sarcastique amer et sarcastique évoque les interactions éphémères avec misandrie cette figure emblématique de la décadence morale dont les actions hypocrites et l'attitude dédaigneuse mettent en lumière la fragilité des liens qui unissent les êtres humains les échanges se poursuivent teintés d'ironie et d'indignation chisel revient sur l'affaire prune et les accusations fallacieuses portées à son encontre les amis s'indignent du traitement injuste réservé à prune et du soutien indéfectible accordé à mg cette figure emblématique qui a cautionné et encouragé le harcèlement perpétée pas perpétré par toxique psychodélique dans ce tourbillon de révélations chisel s'interroge sur les motivations et les conséquences de ses actes ignobles tandis que psychodélique dénoncent l'aveuglement et la manipulation dont ont été victimes les jeunes adeptes de ces vidéastes leurs conversations s'achèvent sur une note amère laissant entrevoir les sombres dessins et les tragédies qui ont ébranlé leur monde chapitre 9 qu'est-ce que c'est ça ? oh là là t'as l'air chevou toi bye bye oui bah c'est le petit chapitre c'est trois heures de discussion vocale résumé chapitre 9 autre chose très importante si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo très important savoir que j'ai un deuxième livre aussi j'ai un deuxième livre aussi qui s'appelle racisme et paradoxe 100 récits inattendus dans un monde en quête d'égalité et c'est 100 histoires vraies racistes et paradoxales et un peu rigolotes que vous pouvez offrir en cadeau à plein de monde et c'est 100 faits divers amusant chapitre 9 bon on va lire l'intégralité je pense là où on en est il reste quatre chapitres non tu as tu as banni le mec qui répondait à un troll à vos parents mais c'est qui le troll du coup tu as une chouette voix merci mais qui répondait à un troll ça arrive des preuves c'est qui c'est du coup le troll et on vous a engueilli depuis un moment bon on s'en fout attendez le modo on a déjà fait le modo chapitre 9 vous en gueulez pas dans le chat parce que moi je sais pas j'ai pas le temps de voir le contexte chapitre 9 cerise se retourne contre mj éclairé par la lueur vacillante des bougies chisel et psychodélique poursuivent leur conversation animée les mots s'entremêlent faisant écho aux tumultes de leurs existences et aux ombres qui planent sur leur destin chisel indigné évoque la promesse non tenue de mj ce personnage trouble qui prétendait avoir supprimé les vidéos avec prune les amis découvrent stupéfait que ces vidéos ne sont pas véritablement disparues mais simplement masquées les voix et les visages continuent de hanter les recoins obscurs de la toile et les mensonges de mj se dévoilent un à un la réponse de mj à ces accusations laisse les deux amis abasourdis il prétend que l'audio n'est pas soumis aux mêmes lois que l'image et exige la suppression de toutes les vidéos ou apparaît prune en échange de l'effacement définitif des siennes chisel scandalisé dénonce les incohérences et les absurdités de cette demande tandis que psychodélique sidéré ne peut que s'exclamer face à l'irrationnel de la situation l'auditoire médusé et abasourdi devant cette histoire se plongeait le visage dans les mains consterné mangeant et buvant avec une constat avec une concentration intense suspendu aux lèvres des conteurs ils attendaient patiemment la suite les yeux brillants d'anticipation et de curiosité parmi eux des murmures s'élevaient doucement des petites discussions à voix basse entretenaient des débats et des échanges sur les péripéties du récit leur voix se mêlait au claquement de verre et aux bruits découverts créant une symphonie nocturne envoûtante la nuit s'épaississait davantage et engloutissait la taverne dans son manteau sombre mais la conversation loin de s'affaiblir se renforçait portée par la passion des narrateurs et l'enthousiasme du public la lueur des chandelles vacillait projetant des ombres mouvantes sur les murs et les visages témoignant de l'intensité du moment et de la communion qui unissait ces âmes captivées par les mots de chisel et de psychothéliques les confidences se poursuivent et chisel relate une scène troublante qui s'est déroulée lors d'un live en présence de zioclos prune pierre dragonchon et cerise cette dernière alors encore en couple avec michael leur révèle des informations inattendues et inquiétantes la conversation prend une tournure sinistre révélant les similitudes troublantes entre les expériences de prune et celles de cerise et laissant entrevoir un schéma répétitif et destructeur dans ce tourbillon de révélations psychodélique et chisel apprennent également comment michael a tenté d'influencer cerise pour qu'elle porte plainte allant jusqu'à réécrire ses propres pensées pour les lui présenter comme un témoignage à déposer cette manipulation déloyale et malsaine les révoltes et les deux amis s'interrogent sur les limites que l'on ne devrait jamais franchir même avec des personnes que l'on aime leur visage exprimait tantôt la stupéfaction tantôt l'amusement alors qu'ils relataient les événements chisel d'un ton emprunt d'érudition décrivit les méandres d'une accusation portée contre eux par mj au comportement pour le moins étrange ce dernier ayant commis une erreur de taille en mentionnant des éléments compromettants dans sa plainte avait sommé le trouble dans l'esprit des forces de l'ordre l'accusateur ayant déposé sa plainte en janvier n'ignorait pourtant pas l'existence d'un appel enregistré à la fin du mois de décembre psychodélique stupéfait par la bêtise du plaignant se remémora un épisode où ce dernier avait donné accès à ces informations bancaires à cerise après seulement quelques semaines de relations le contraste entre cet acte imprudent et la parcimonie dont il fait preuve en d'autres circonstances laisse nos deux amis dans un étonnement mêlé d'ironie si tu m'as bloqué c'est parce que t'as non mais en fait c'est lui le troll de toute façon avec un pseudo comme ça ça peut être que un troll j'en étais où chisel tout aussi abasourdi mentionnant l'incohérence des propos de l'accusateur qui se contredisait en ajoutant les éléments à sa plainte cerise quant à elle aurait pu profiter de la situation mais il ne l'a pas fait chisel et psychodélique se gossaient devant les allégations fallacieuses qui tentaient de faire passer cerise pour une manipulation dans un élan de légèreté psychodélique partagea une expérience amusante qui avait mené avec chat gpt demandant à ce dernier de réécrire la plainte dans différents styles littéraires tels que le roman de victor hugo la dark fantasy la sitcom d'adolescent ou le poème du 14e siècle les résultats obtenus les fire rire aux éclats soulignant l'absurdité des situations dans lesquelles il se trouvait l'assemblée suspendue aux lèvres de psychodélix l'interrompit soudain les yeux écarquillés et les visages emprunts d'étonnement ils révélèrent à l'orateur que par un tour de force inexplicable il était en train d'écrire en temps réel le même roman que les lecteurs que les lecteurs dévorait leurs yeux de leurs yeux avides en ce moment même ce récit relatant la conversation enflammée entre chisel et psychodélique dans cette taverne chaleureuse était sublimé par la plume virtuelle de chat gpt qui avec une maîtrise digne de victor hugo tissait les fils d'une narration enchantresse les convives échangeaient des regards incrédules et admiratifs conscients d'être témoins d'un événement littéraire exceptionnel les vers s'entrechoquèrent et un teintement cristallin saluant la performance inouïe qui s'épanouissait devant eux la taverne en cet instant se transforma en un temple dédié à la créativité et à l'art unissant les âmes présentes dans un élan de fascination et de reconnaissance pour cet exploit littéraire qui transcendait les frontières du temps et de l'espace ils trinquèrent donc les yeux brillants d'émotion à cette prouesse littéraire hors du commun qui se déroulait devant eux comme si les mots jaillissaient d'une source intarissable et mystérieuse pour venir se déposer tel une pluie de diamants sur les pages de ce roman en devenir ainsi au fil de leurs échanges chisel et psychodélique trouvèrent dans l'humour et l'amitié la force de surmonter les tribulations de la vie que la vie leur réservait tissant des liens toujours plus solide dans un monde parfois si incompréhensible leur visage trahissait l'inquiétude et la préoccupation psychodélique le verbe animé pris la parole les récits étranges se sont multipliés et j'ai moi même pris la plume pour relater ces événements la pauvre cerise effrayée et tourmentée est venue nous trouver révélant les persécutions de ce redoutable mj chisel homme méticuleux et posé au chat la tête il est certes paradoxal de comprendre la détresse de cette jeune femme elle ne souhaitait nullement être mêlée à notre affaire et pourtant la voilà en proie à la tourmente nous avons tenté de lui prodiguer conseil et soutien mais elle était en pleine déroute frappée par la panique ils continuèrent à évoquer les différentes péripéties déplorant les conséquences de ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie de mauvais goût et qui avait pris des proportions inattendues leur conversation s'étendit jusque tard dans la nuit alors que les heures s'écoulaient sans répit ça c'est une photo de mj et de cerise qui s'engueule chapitre 10 si vous je vois ça tu vas faire une vidéo sur enzo j'ai rien suivi de l'affaire en enzo donc je pense pas je repartis en vacances j'aurai pas le temps de voir le truc chapitre 10 l'omerta à propos des vox je me souviens repris psychodélique d'un jour où nous avons échangé jusqu'à trois heures du matin et je devais me lever à l'aube épuisé j'ai traîné mon fardeau au travail mais je ne regrette pas ces heures passées car elles étaient nées elles étaient nécessaires chisel enchaîna évoquant les récentes attaques envers prunes et les tentatives de mettre un terme à leurs activités les ennemis se faisaient de plus en plus ardents sentant leur fin approcher psychodélique indigné s'exclama quelle infamie ces individus prétendent défendre des valeurs nobles se livrent à des actes répréhensibles à l'encontre d'une possible victime innocente ils n'ont aucune pitié allant jusqu'à la menacer l'humilier et l'insulter c'est là une folie incompréhensible ainsi les deux amis échangés sans fin s'épaulant dans ses heures sombres cherchant à démêler les fils de cette intrigue tortueuse chisel d'une voix calme et posée exprima son étant son étonnement face à la stratégie de leurs adversaires leur seul et unique ligne de défense repose sur ma personne ils cherchent à invalider notre témoignage en pointant du doigt le lieu où il est hébergé pourtant sur une vidéo de deux heures et 16 minutes seul une infime partie me concerne psychodélique acquiesça soulignant que les preuves s'accumulait en faveur de leur cause ils évoquèrent alors les retombées positives de leurs efforts notamment l'ouverture d'un débat sur les agissements des vox makers et les soutiens de plus en plus marqués envers thomas sirix malgré cela il déplorait que certains vidéastes influents ne prennent pas position chisel lucide suggéra que la peur de se de s'opposer à des personnalités plus puissantes pouvait expliquer leur silence les deux amis abordèrent ensuite le cas de prune qui avait été invité chez mister misantrie psychodélique avoit ne pas avoir regardé cette rencontre car il la trouvait trop toxique chisel confirma que la discussion avait été très peu constructive ajoutant qu'il n'avait visionné que quelques extraits psychodélique félicita néanmoins prune pour la manière dont elle avait géré la situation enfin chisel évoquait une polémique concernant un membre des vox makers soulignant que celle ci était passé presque inaperçu chisel l'air sérieux raconta ses péripéties et de la difficulté à naviguer dans cet océan tumultueux il ne cachait pas les sanctions qu'il avait encouru les bannissements temporaires les limites qu'il avait franchi et les combats qu'il avait mené au travers psychodélique en revanche cherché à tempérer l'ardeur de son ami lui rappelant la philosophie de coubertin et l'importance de la modération malgré tout il comprenait la souffrance qui l'habitait cette lutte constante pour préserver ses convictions et ses valeurs chisel à la fois amusé et agacé évoquait les récurrences et les médisances qui telle une ombre malveillante ternissait leur communauté psychodélique en écho revenait sur un extrait qu'il avait découvert révélant une vision déformée de la femme un regard réprobateur porté sur elle sur celles qui s'affranchissaient des carcans imposés par la société seul thomas sirix semblait avoir une approche plus mesurée et mature psychodélique fouillant dans ses jarres dans ses archives trouva enfin la vidéo tant recherché celle ci montrait un groupe d'hommes les vox makers critiquant avec véhémence des femmes osant se dénuder au soleil thomas sirix indigné défendait l'idée que chacun avait le droit de disposer de son corps comme bon lui semble chisel quant à lui se remémorait avec une pointe d'amertume les accusations infondées dont il avait été la cible il trouvait en cela une ironie cruelle car il n'était pas celui qui portait atteinte à la dignité des autres leurs échanges se poursuivèrent entre souvenirs et indignation tandis que les chandelles s'éteignaient une à une laissant place à l'obscurité en blanc pour la nuit dans les ombres de la taverne les âmes des deux amis chisel et psychodélique se retrouvèrent pour discuter d'un sombre événement qui avait troublé la tranquillité de leur quotidien leurs histoires commençaient avec à cannes un mystérieux pirate informatique qui avait dérobé la sérénité de leur groupe unissant leur voix les deux amis tentaient de mettre des mots sur cet incident comme si en traçant le fil de leurs souvenirs ils pouvaient conjurer le mauvais sort chisel d'un geste délicat et majestueux demanda le silence auprès de l'auditoire conscient que l'heure de l'heure avancée les estomacs repus et la fatigue pesante rendait la tâche d'aborder la partie la plus complexe du récit ardu il exigeait la concentration et l'attention soutenu de ceux qui étaient venus pour écouter des péripéties de cette histoire désireux de partager les émotions qui s'annonçaient à taverne autrefois animé par le brouhaha des rires et des conversations fut soudain enveloppé d'un silence presque total si dense qu'il en devenait palpable seuls quelques teintements de couvert et de verre ainsi que quelques tout sautement de dernière minute troublaient l'atmosphère les âmes présentes les âmes présentes retenaient leur souffle suspendu aux lèvres de chisel attendant le feu vert pour plonger dans les méandres du récit le barman quant à lui s'affairait silencieusement derrière son comptoir nettoyant les verres des clients partis et préparant les lieux pour accueillir les événements qui allaient se dérouler dans cet instant suspendu l'anticipation était palpable et chacun se préparait à être transporté une nouvelle fois de plus dans l'univers de chisel et psychodélique je vais boire un coup t'as raison j'imagine je suis en train de lire et je vous lis en même temps l'ambidextre des yeux et l'eau là il vous rediffe non c'est une rediff ou non t'as pas de bol chisel évoqué avec passion et désarroi leurs aventures dans l'univers de hogwarts legacy ou insouciant 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 ils avaient exploré les recoins de poudlard mais leur périple avait été interrompu par une apparition inquiétante sur leur discorde un spectre numérique à cannes avait pris pour cible l'un des l'un de leurs modérateurs le plus sensible d'entre eux la voix de chisel s'élevait décrivant les événements qui avaient suivi les tentatives de dialogue et les aveux terrifiants de l'intrus à cannes n'était pas un simple imposteur était un véritable pirate capable de s'infiltrer dans la vie privée de révéler les secrets inavouables le récit se poursuivait en teinté d'indignation et d'étonnement tandis que psychodélique écouté avec attention lorsque vint son tour de parler il ajouta sa propre expérience décrivant la nature la nature trouble d'accan un être éthéré qui se délectait de l'angoisse qu'il se met il évoqué la peur et la panique avait ressenti les membres de leur groupe en proie à la tourmente de cet assaillant impitoyable leur voix s'entremêlait tissant un récit où l'amitié et la solidarité était mise à l'épreuve par les ténèbres d'un monde numérique l'histoire de chisel et de psychodélique ressemblait à un conte de victor hugo où les personnages se débattait contre les forces obscures et les injustices de leur époque au fil de leur conversation les deux amis évoquaient le sentiment mêlé de colère d'impuissance et d'incompréhension qui les avait envahis il racontait avec émotion comment à cannes avait menacé leur famille ébranlant leur confiance et leur sécurité mais malgré la douleur et les épreuves chisel et psychodélique trouver dans leurs amitiés une force qui leur permettait de résister à ses assauts à ses assauts aux assauts du destin les confidences de psychodélique s'ajoutait à celles de chisel dessinant les contours d'une réalité où le bien et le mal se confondaient leur protagoniste à cannes se révélait être un être ambigu tiraillé entre les ténèbres et la lumière tel un personnage sorti d'un roman de victor hugo à cannes était à la fois l'ombre qui menaçait leur vie et la main qui leur tendait parfois des preuves de sa bonne foi psychodélique raconté avec une indignation mêlée de fascination comment à cannes était joué des frontières entre la justice et l'injustice se délectant des actions destructrices tout en se drapant de l'illusion du bien il était un pirate sans scrupules évoluant dans une zone grise où les lois morales semblait s'estomper le récit se poursuivait évoquant les paradoxes d'accan et de sa capacité à infliger la souffrance sans jamais en supporter les conséquences il décrivait également les affres auxquelles leurs compagnons de route avaient été confrontés tels des victimes innocentes prises dans des filets d'un prédateur impitoyable la voix de psychodélique tremblait d'émotion lorsqu'il racontait le calvaire d'une de ses modératrices elle aussi prise pour cible par a cannes il dépeignait avec précision les heures sombres où sa vie avait basculé emportant par la folie d'un être assoiffé de vengeance par une simple offense pour une simple enfant offense cette jeune femme avait vu ses réseaux sociaux dévastés son intimité exposée et sa vie privée volée plongée dans un cauchemar dont elle peinait à s'extraire dans ce récit aux accents hugolien un autre personnage se dressait comme un pilier un soutien indéfectible face à l'adversité judge brain ami de psychodélique et chisel apparaissait comme un véritable héros éteignant les flammes de la destruction semée par a cannes veillant sur la communauté telle une figure protectrice chisel s'exprimait avec passion et émotion comptant les péripéties qui les avaient mené lui et psychodélique au coeur d'un monde numérique peuplé de personnages ambivalents et mystérieux à cannes figure centrale de leur récit était tour à tour un hacker redoutable et un homme étrangement bienveillant oscillant entre ombre et lumière chisel narrait avec détail les exploits d'accan ainsi que les méfiances qui l'inspiraient malgré les doutes et les questions chisel et psychodélique se trouvait face à un individu aux compétences indéniables leurs aventures les avaient confrontés à la réalité du monde numérique où l'on pouvait se retrouver pris au piège dans un engrenage infernal leur voix se mêlait pour décrire les événements qui les avaient mené à cette rencontre improbable les péripéties s'enchaînaient les deux amis évoqués avec entier inquiétude la possibilité d'être la cible de représailles de la part d'accan mais aussi de ses ennemis dans ce récit où la réalité se mêle à la fiction les personnages se débattait contre leur propre démon cherchant un équilibre précaire entre la vérité et la manipulation chisel évoquait les doutes que les doutes que les assaillants qu'est ce que je raconte je commence à fatiguer chisel évoquer les doutes qui les assaillent les questionnent sans fin quant à la véracité des intentions d'accan psychodélique renchérissait soulignant les contradictions les paradoxes qui parsemait leurs histoires au fil des mots l'atmosphère se tintait de lourdeur et d'incertitude telle une toile de fond aux accents improbables les deux amis se retrouvaient plongés dans un tourbillon de crainte d'espoir et de confidences où chaque personnage semblait être le reflet de nuances de l'âme humaine les épreuves auxquelles ils étaient confrontés parfois tragique parfois comique étaient autant de facettes d'un univers numérique complexe et impitoyable au sein de l'auditoire une personne poussée par la gourmandise et l'envie irrésistible d'un dessert interpella la serveuse pour satisfaire son désir sucré cette requête n'a la pas inaperçue et l'estomac affamé de psychodélique dans un grondement sonore s'exprima interrompant le compteur en plein récit il en profita alors pour passer commande auprès de la serveuse conviant chisel et le reste de l'auditoire à se laisser tenter par ses délices nocturnes la serveuse quelque peu agacée par cet afflux inattendu de commande à une heure si tardive griffonna néanmoins les requêtes avec un sourire acerbe dissimulant avec peine sa contrariété tandis qu'elle s'éloignait pour transmettre les désirs gourmands aux cuisines le tavernier quant à lui se frottait les mains avec satisfaction songeant aux retombées financières de cette soirée inattendue la taverne un instant apaisé fut à nouveau animée par les murmures des commandes et les échanges entre les convives impatients de savourer leurs mets sucrés qui viendraient ponctuer cette nuit riche en émotions et en récits psychodélique horrifié par les récits de son ami ne pouvait que s'exclamer face aux sombres intrigues qui s'entrelaçaient et se compliquaient sans cesse lui aussi souhaitait éviter les tourbillons d'événements qu'ils avaient vécu et dont ils étaient témoins chisel dépité par les épreuves qu'il avait traversé faisait part à psychodélique de son désenchantement face aux attaques qu'il subissait il ne désirait qu'une chose se consacrer à ses activités en ligne sans sans être sans cesse confronté à des situations inextricables le récit de chisel s'étendait jusqu'à l'évocation d'un virus informatique malveillant baptisé chisel point ex qui avait pour dessein de piéger ses victimes en propageant des fausses accusations à son rencontre ce sombre stratagème avait pour but de s'attaquer à l'intimité de leurs victimes provoquant la perte de leurs données et leur vie privée la tension était palpable dans la salle alors que les paroles de chisel résonnaient encore dans les esprits le regard était fixé sur les deux personnages chacun se demandant ce qu'il allait se passer ensuite les murmures de soutien de l'auditoire semblait à peine atténuer l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce mais psychodélique et chisel étaient déterminés à poursuivre leur récit malgré les épreuves qu'ils avaient déjà traversé leurs voix tremblaient légèrement témoignant de l'émotion qui les habitait mais leur détermination était palpable le public était suspendu à leurs lèvres anxieux de découvrir ce qui allait se passer ensuite les mots de chisel résonnaient comme un écho lointain transportant l'audience dans un autre monde le temps semblait s'arrêter alors que chacun écoutait attentivement le récit des deux aventuriers chapitre 12 chapitre 12 la plainte de mj chisel est une et chisel avec une vigueur renouvelée partagé avec son ami psychodélique une nouvelle péripétie à laquelle il avait il avait été confronté la police l'avait contacté suite à une plainte déposée par mj psychodélique intrigué et légèrement inquiet indiquait qu'il attendait probablement lui aussi d'être contacté par les forces de l'ordre ils échangeaient alors des informations sur les tenants et les aboutissants de cette situation chisel narquois partagé avec psychodélique un détail cocasse la difficulté qui avait qu'ils avaient eu à prononcer le nom de famille de son ami lors de son échange avec la police psychodélique malicieux prononcer alors rapidement et distinctement son nom de famille laissant chisel dans l'embarras le récit de chisel se poursuivait exposant les différentes personnes impliquées dans l'affaire zioclo morgan pulco chisel lui-même et psychodélique il détaillait les circonstances qui avaient conduit à l'implication de chacun psychodélique étonné avouait ne pas connaître certains protagonistes tels que pulco chisel prenant le temps d'expliquer révélait les liens qui les unissaient la manière dont ils avaient été impliqués dans cette histoire les deux amis se montraient exaspérés par la tournure des événements déplorant les tracas et les gamineries qui occupaient leurs esprits et les forces de l'ordre ils dénonçaient l'hypocrisie de leurs accusateurs de leurs accusateurs qui avait lui-même contribué à la toxicité de la situation dans cet enchevêtrement d'intrigues où la justice et la vérité se mêlaient à la tromperie à la duplicité chisel et psychodélique tels des héros romantiques cherchait à démêler les vrais du faux se soutenir mutuellement face aux épreuves qu'ils devaient affronter le dialogue entre les deux amis emprunt de colère et de désarroi faisait écho à la profondeur des émotions qui traversaient les personnages où l'injustice et la souffrance côtoient l'espoir et l'amitié chisel revenait avec un ton grave et solennel parla de mj dont les agissements avaient causé bien des tourments ce dernier s'était en effet retrouvé mêlé à une sombre affaire de vengeance pornographique où il serait la victime une situation qui les avait tous deux profondément touchés chisel exposa les contradictions de mj et confia à son fidèle compagnon qu'il avait conservé sur une clé usb un ensemble de preuves accablantes dont des témoignages enregistrés des documents triés avec soin le jour où il serait appelé à témoigner il se présenterait avec cette clé prêt à dévoiler la vérité psychodélique agacé intervint pour parler de sa propre expérience auprès de la police et du procureur il avait déposé plainte une plainte pour harcèlement mais personne ne semblait s'en soucier pourtant les attaques qu'il avait subi depuis deux ans était bien réel et dévastatrice les deux amis se laissèrent aller à des rires amers songeant à l'éventualité qu'une plainte en béton de la part de mj avec une signature du psy puisse les conduire tous les deux en prison ils s'amusèrent à l'idée d'écrire un livre relatant leurs mésaventures tant celle-ci semblait invraisemblable et dramatique chisel évoquait ensuite une prouesse qu'il avait réalisé la veille parvenir à diffuser un live sans électricité grâce à son téléphone et son macbook sur batterie les deux amis s'émerveillèrent de cette performance inédite et se moquèrent gentiment de leur ami alfred qui les avait accompagné lors de cette folle soirée complètement défoncé complètement défoncé sous anxiolytique ils abordèrent finalement le sujet du harcèlement dont ils étaient tous deux victimes chisel demanda psychodélique si ayant réussi à faire changer d'avis ou désister la plupart de leurs adversaires ils se sentaient un peu moins visé psychodélique acquiesça admettant qu'il n'était plus autant la cible qu'auparavant principalement parce qu'il avait cessé de répondre à leurs provocations leur conversation prit fin sur une note d'espoir malgré la lourdeur de la justice française il restait déterminé à se battre pour la vérité et pour la reconnaissance de leur souffrance chapitre 13 conclusion au crépuscule d'une conversation psychodélique visage serein s'exprime sur l'imminence de ses vacances et du temps libre qu'il lui offre toutefois il s'inquiète de ne pas pouvoir rejoindre chisel sur la scène virtuelle de twitch car tel une ombre en voldemort il doit se cacher ils en viennent à parler de la communauté des algorithmes et des pertes financières chisel d'un ton compréhensif rassure son ami en évoquant les précédents où leur séparation virtuelle n'a pas dérangé les autres leurs liens forts valent bien quelques sacrifices psychodélique l'âme légère parle avec amusement du jeu Hogwarts legacy et de sa fille qui y joue explorant les salles secrètes et décorant les lieux avec une créativité débordante dans un élan d'espièglerie chisel propose à psychodélique d'utiliser un masque pour modifier sa voix et ainsi garder son anonymat il imagine alors diverses stratégies pour déjouer les soupçons la conversation s'oriente ensuite vers les drames qui entoure et qui les entoure et chisel se confie sur son ressenti se sentant comme un débutant sur une piste noire psychodélique patient attend le prochain événement majeur pour avoir ce qu'il advinera ils échangent leurs pensées sur la justice française et expriment leur méfiance envers le système chisel raconte ensuite une anecdote sur guidora qui aurait été aperçu lors d'une convention et aurait déclaré vouloir s'occuper de prunes psychodélique s'interroge sur les intentions de guidora et les moyens qu'il pourrait employer les deux amis décident alors de conclure leur conversation psychodélique évoque la possibilité d'organiser un prochain rendez vous tout en gérant les tracas administratifs de son congé sabbatique chisel quant à lui est prêt à patienter à se détendre sur les internets une fois ses propres obligations réglées avant de se séparer psychodélique adresse un message aux auditeurs les remerciant pour leur soutien et les deux et leur demandant simplement de partager l'information autour d'eux c'est ainsi que dans un élan de solidarité il espère faire face aux défis qui se dressent devant eux malgré les obstacles et la difficulté qui se dresse sur leur chemin leurs amitiés demeuraient solide demeure demeure demeurer solide telle une forteresse face aux assauts du temps et alors que les deux amis contemplaient ensemble les défis à venir une lueur d'espoir brillait dans les et dans leurs yeux car il savait que main dans la main il pourrait surmonter les épreuves et faire triompher la vérité leur quête commune pour l'authenticité la transparence les unissait et il était déterminé à éclairer leur communauté sur les sujets qui leur tenait à coeur ainsi dans un élan de solidarité et d'optimisme psychodélique et chisel continueraient leur chemin guidé par la conviction que leur travail et leur dévouement apporterait un jour la lumière et la justice dans un monde trop souvent assombri par les drames et les mensonges les yeux cernés et la voix épuisée chisel et psychodélique s'arrêtait enfin de raconter leurs histoires l'audience enivrée par le récit se lève se leva en un murmure respectueux et commença à quitter la taverne l'air frais de la nuit chatouiller leur visage fatigué tandis que les étoiles encore scintillantes semblait les guider vers leur chemin respectif le silence envahit peu à peu la taverne à l'exception des ronflements du barman endormi et des éclats de rire occasionnel de quelques noctambules attardé la discussion de la nuit avait pris fin mais l'histoire de psychodélique et chisel restera gravé dans les mémoires des auditeurs comme un souvenir indélébile de cette mime magique et hors du temps voilà pas mal ouais j'ai lu tout le livre pas mal à l'histoire il ya franchement vu comment ça se termine il ya tellement de potentiel pour faire un un volume 2 avec des plots twist mais même netflix il serait jaloux mais pour moi pour moi c'est c'est ce qu'on dit entre guillemets pour moi c'est un c'est un coup de chance d'avoir obtenu un résultat aussi parfait aussi bon en fait un coup de chance c'est souvent tu sais comme les stars des années 80 ils sortent le méga tube qui 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 déboît tout et après ils essayent de sortir d'autres trucs et en fait c'est toujours merdique si je fais un volume 2 je suis très peu sûr d'atteindre un tel niveau de qualité mais il ya tellement de moyens mais ça demande tellement de temps à la fin du livre j'ai mis des trois choses qui sont assez intéressantes écoutez ça adenda dans cette section d'adenda je me permets de revenir sur l'élaboration de notre histoire celle que vous venez juste de découvrir ainsi vous pourrez juger par vous même de la métaphore qui a subi notre récit de sa genèse à sa finalisation sur la page de gauche vous trouverez le texte brut de la transcription audio de nos échanges cette manière cette matière première cette substance brute a été la source première de notre récit de l'autre côté de la page sur la droite vous trouverez vous pourrez constater la version réécrite méticuleusement élaborée par notre assistant virtuel chat gpt avec une demande avec une demande de réécriture dans le style de roman de victor hugo cette dernière vous donnera un aperçu de l'étendue du travail de transformation de la puissance de l'intelligence artificielle à transcrire et sublimer les idées qui ont été mises lors de notre discussion je profite de cette occasion pour vous remercier une nouvelle fois pour votre présence votre écoute attentive votre participation active à notre discussion nous espérons que vous avez été enchanté par notre récit et que vous avez savouré chaque péripétie et que vous avez été touché par chaque personnage encore une fois merci infiniment pour votre soutien votre bienveillance et votre curiosité insatiable nota il convient de préciser que les mots ou les phrases entre parenthèses dans la version de transcription audio sont des ajouts de psychodéliques qui les a insérés pour faciliter la compréhension du texte par chat gpt ou pour donner une direction narrative souhaité nécessaire à la narration ces précisions permettent au lecteur de mieux appréhender le processus créatif et collaboratif qui a permis à la naissance de cette histoire fascinante et complexe enfin je tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont apporté leur soutien et leur contribution à cette entreprise littéraire ambitieuse et passionnant donc par exemple on a cette contribution là tu vois il dit c'est le moment où le mec vient me casser les couilles au 4 5 heures du matin tu vois tous ceux qui sont avalés il ya moi il ya un passage qui m'a fait hurler de rire faut juste que je retrouve ce qu'on sert à rien de relire mais il ya juste un passage soit où on parle de prune là on parle de prune à temps qui m'a fait mourir de rire entre la transcription je crois que j'ai mis dans le bouquin de façon parce que ça m'a fait ça m'a fait mourir de rien on parle de la beauté de prune et de mj qui n'est pas trop avantagé par la nature c'est un peu plus bas chisel dévoilant mj dénommé 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 non 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 et l'infamie n'est un prétendant défendre les valeurs non 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 ça c'est où t'as vraiment le pavé or c'est aussi où il faut que je le trouve non c'est forcé que je l'ai mis c'est aussi obligé que j'ai mis ça marche contre l'oeuf là dessus ah voilà c'est là écoutez ce passage psychologique donc là j'ai mis entre parenthèses psychologique compréhensif et à de la peine pour mj et là c'est la transcription qui est reprise par youtube mais je dis pourquoi au bout d'un moment c'est à dire ok on contacte je prends que ça change mal et aller je veux bien comprendre qu'on arrive à le contacter pour lui faire passer le message que moi j'imagine que ta femme et tu découvres en fait qu'elle se fout de ta gueule ta femme c'est au bout d'un moment c'est extrêmement grave bien au delà des dramas humainement ça fait mal au coeur mais moi moi humainement donc j'ai rajouté psychologique fanfaronne avec humour mais je me faisais mal mais je me faisais mal au coeur pour mj mais franchement et en plus voilà graphiquement il est pas spécialement optimisé il est une petite poupée qui est toute mignonne tu vois il a une petite rtx qui est toute mignonne et finalement tu te dis merde elle est pas si pure que ça c'est pas c'est pas un r c'est plus un t tu dis ça ça passe pas tu vois ça passe pas quoi je lui fallait il fallait la contacter quelque part mais de la manière dont il nous a reçu c'était du foutage de gueule en mode vraiment parrain de la mafia c'était en mode ouais qu'est ce que tu veux vas-y 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 parle vas-y joue au bout d'un moment enfin stop on bon bref c'est ce truc et commence comment chat gpt a repris le truc les deux amis évoquèrent avec leur tentative sincère de venir en aide à mj malgré les obstacles de l'identité en plus de compassion psychodélique soupira les révélations sur la trahison de sa compagne cerise était d'une cruauté inouï les voir ensemble lui si peu avantagé par la nature et elle semblable à lui une fleur délicate m'a brisé le coeur c'est beau quand même c'est beau quand même et je crois que j'ai mis un truc à la fin non c'est pas ça l'amour bière et câlin mes chers amis si vous me permettez de donner mon âme mon humble avis sur cette devise amour bière et câlin je dirais qu'elle est à la fois touchante et profonde l'amour c'est le moteur de l'existence celui qui guide nos pas et nous pousse à nous surpasser la bière quant à elle est un symbole de convivialité de partage elle permet de rassembler les âmes autour d'une même table et de célébrer la vie ensemble et enfin les câlins ces gestes tendres et réconfortants qui réchauffent les coeurs de l'âme qui ce que serait la vie sans ces moments de tendresse et de réconfort en somme cette devise réunit tout ce qui est essentiel dans la vie l'amour la joie la convivialité et la tendresse je ne peux que l'approuver et vous encourage à la suivre en toute modération bien sûr car il ne faut pas oublier que la sagesse est également un élément clé de la vie je vous souhaite à tous une vie remplie d'amour de bière et de câlin dans le respect des valeurs qui vous anime bien à vous victor hugo mon livre est dédicacé par victor hugo c'est quand même la classe voilà voilà alors attends je clôture la vidéo et on termine elle quoi qu'il en soit comme je l'ai déjà dit si vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo un grand merci à vous d'avoir suivi n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion sur tout ce bordel c'était une aventure assez incroyable cette histoire avec chat gpt avec ce avec tout ce bordel et les liens dans la description si vous voulez acheter le livre ou les pages et deux livres sur amazon d'autres qui vont peut-être arriver prochainement et à bientôt pour d'autres aventures et faut que je me faut que faut que je me fasse la rate au courbouillon et que je fasse un volume de clairement et à bientôt